Bonjour tout le monde, voici le deuxième épisode du changement du gréement dormant. Dans cette partie, nous allons voir la fabrication du nouveau dormant, le refit de l'étang bray, la remise en place de cadenée étang bray et le remattage. Nous retournons chez Atelier Câble où nous attend notre main. Donc, il faut commencer par tout démonter. Ensuite, direction la goulotte pour les câbles. Ici, il y a un tout petit écart, c'est pas grand chose. Donc, moi, je vais venir me positionner à peu près à la moitié des deux. Voilà. On voit bien là, ça ne laisse pas être sûr. Je vais refaire une autre passe à 90 degrés là pour venir finir mon certissage. Voilà. 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 Donc, c'est tout neuf. C'est tout neuf. C'est les nouveaux embouts de barres de flèche en axe de 14, ce qui était en axe de 12 avant. On est sur un câble de 10. Donc, on va remonter là le V1 qui va donc aller avec le V2D3 vu qu'on est sur un gréement discontinu. On va remonter à ça au TFGL pour éviter les grippages et puis on va mettre des rondelles de calage en nylon. On va remonter. Il va démarrer tout de suite. Ensuite Bon Morgane avance bien Sur la fabrication Des nouveaux câbles J'ai leur mise en place Et moi donc il faut que je m'occupe De l'étambrer Donc je vais supprimer Les zones qui avaient subi la corrosion Avec une fraise En revenant au niveau 0 du plan J'ai également poli Les cadennes qui étaient en train de perdre le chrome Et maintenant on va passer Les deux cadennes Et les deux parties d'étambrer Dans un traitement Acide et ensuite dégraissant Une fois cela réalisé Je vais utiliser un époxy spécial métal Que je vais teinter en noir Et réappliquer une fois au pinceau Puis ensuite au rouleau Sur les différents éléments Et voilà C'est-il pas beau Il reste à fabriquer Des entretoises Pour la hauteur d'aluminium Qui avait été fraisé Tout à l'heure Et qu'on viendra dresser ici la face Alors là maintenant Ça a tout pour plaire Donc les bagues en air talon Suffiront Puisque cette zone N'a pas beaucoup de contraintes Donc je peux maintenant Repositionner La partie inférieure de l'étambrer Et les cadennes Et les tirantes cadennes On va commencer Par nettoyer gentiment la zone Refaire un positionnement à blanc Pour s'assurer que tout est correct Et c'est parti Pour la mise en place Donc donc On va tartiner aussi Un peu plus que ça Une fois l'étambrer fixé par ces vis On va s'occuper donc De lisser les surplus de 6K Je graisse le filetage Du tirant de cadenne Ainsi que celui Des vis de cadenne Donc réparation de la zone Pour les cadennes Là aussi Premier montage à blanc Pour retrouver Les correspondances Avec les trous de vis On va préparer Il est maintenant temps De positionner les deux Boules à tiges filetées Dans les cadennes Et c'est reparti Pour une séquence Tartinage De 6K Tu sais Tu sais Sous-titrage ST' 501 La suite se passe à l'intérieur On remet le tirant de cadenne dans son écrou d'accueil Et on fixe les cadennes Une fois celle-ci fixée, on remet le tirant de cadenne jusqu'au niveau d'origine C'est-à-dire à la limite du sparadrap noir Il ne reste plus qu'à faire apparaître le trou pour la goupille On est repassé au-dessus pour lisser tout le CICA qui a débordé de ci de là C'est bon, tout est OK pour recevoir le mât Direction le ponton avec la grue C'est encore le petit matin, il ne faut pas faire trop de bruit Bon, on est peut-être prêt un peu tôt mais trop tôt vaut mieux que trop tard Et ça nous permet de regarder le paysage Pendant ce temps-là, Atelier CAP s'est mis en route avec le mât Nous voici repartis pour une démonstration d'envol de mât Par les agents du port de la Trinité-sur-Mer On va mettre le mât bien vertical au-dessus Vu que c'est un mât implanté Pour pouvoir viser à peu près l'envase du mât sur la quille Il faut qu'on se mette bien vertical et quand ça sera bon ils vont descendre à travers le mât Ça va Morgane, on va ? Vas-y, vas-y Je regarde Je regarde On va plutôt en remontée C'est un peu lourd ? Ouais Stop ! Stop, stop, stop On va monter ? Hein ? On va monter ou pas ? Non mais moins de quête Moins de quête et surtout pas descendre Moins de quête Moins de quête C'est bon ? Protection de f-gel Très important Pour éviter tout risque de corrosion On va venir appétit la cale qui fait l'étanchéité et le calage du mât Avec cette petite bride On va venir plaquer ça dessus et ça fera l'étanchéité et le calage de l'ensemble par la somme Sans mettre trop de pression sinon on abîme la cale ici On a bien graissé les filets avant de mettre le ridoir Certaines marques ça grippe très vite Alors Morgane tu rattaches l'étai là ? Ouais C'est le dernier qu'il nous reste à faire Enfin on va mettre un peu de tension dans le latéral Et on pourra livrer la grue La tension c'est comment est-ce que tu sais qu'elle est bonne ? Là pour le moment on n'en sait rien On en met juste de chaque côté pour tenir le mât On libère la grue et après on va faire notre réglage tranquillement On va faire l'étanchéité sur la partie haute du mât Et comme aujourd'hui on a sorti les grands moyens On s'offre une petite séquence arc-en-ciel On est mis en symétrie en longueur On les a fabriqués symétriquement On part du principe que le bateau est symétrique On prend la tension là Je contrôle l'allure qu'il a le mât Donc là a priori c'est bon c'est pas mal Le bateau est totalement symétrique Donc on met une bonne tension dans les V1 Et après on vient reprendre les D1 Pour lui donner la forme du cintre qu'on veut Pour finir on montera dans le mât Pour régler les D2 Qui sont réglables au niveau du premier étage de barre de flèche Est-ce qu'il faudra refaire une vérification de la tension Après la première navigation ou au bout de quelques temps ? Non, la plupart du temps non Mais ça peut arriver que ça travaille Ça dépend des bateaux aussi Il faut juste contrôler après Donc 4-5 sorties en fait Voilà, on vérifie qu'il n'est pas un peu doux Dans ce cas là pour prendre un autre tour Mais en général on fait pré-tention Donc il n'y a pas à retoucher derrière C'est rare, il y a besoin de retoucher Bon oui, des fois il pleut en Bretagne Réglage des tensions du mât Est-ce qu'il est droit ? On est en train de lui donner un petit peu de pré-ceintre En reprenant à fond les V1 en fait le latéral Le mât va pré-ceintrer comme ça Après on reprend un peu de tension Pour limiter le cintre avec les V1 On fera pareil avec les V2 là-haut Et comme c'est à la coupe de Ruma On aura un petit pré-ceintre naturel Là on finit de mettre le tirant de pont prête là-haut Ce qui permet d'éviter au pont de remonter Quand il y a des tensions des driss en fait Au niveau de l'endroit sur le pied de mât Donc c'est un petit tirant qui est pris dans les tomberais de mât Et qui vient se mettre à l'intérieur du mât Donc là il ne reste plus qu'à remettre les driss ? Là il reste à régler les D2 Pour monter dans le mât Pour tenir le réglage du mât Il faut sécuriser les pupilles C'est comme ? Tu as une dernière question ? Une conclusion ? Une dernière question ? A quelle heure la bière ? Là on va commencer par le café Parce que tu nous as pris ton ce matin C'est les plannings de disponibilité de la vie Et après on a eu la chance Les capes sont dans la boulombiale Beaucoup de chance ! Et c'est la première fois que vous réussissez du premier coup Du premier coup c'est très rare ! Voici donc le cadeau de Noël de Martine Que Un gréement dormant tout neuf ! Bon là on est paré pour quelques années Un grand merci à toute l'équipe d'Atelier Câble Et aux agents du port de la Trinité-sur-Mer C'était super ! Et à la prochaine ! En atelier ou sur l'eau ! C'est parti ! C'est parti !